Après les champignons de Paris, place aux champignons marseillais. Dans le 15e arrondissement, Nicolas Desemars cultive des pleurotes et des shiitakés, deux types de champignons locaux dont lui seul a le secret. En début de semaine, ils étaient tout petits comme ça, un peu comme ça. Et puis voilà, 5 jours après, j'ai des grappes de champignons qui sont parfaites à cuire. Le pleurote, effectivement, est un champignon qui, quand il est dans un milieu adéquat, où toutes les bonnes conditions sont réunies pour sa pousse, peuvent se développer à une vitesse incroyable, puisqu'il peut faire 100 fois sa taille en 24 heures. Avec plus de 80% d'humidité, une maîtrise de la température et de la lumière, il est possible de reproduire un écosystème automnal propice à la pousse des champignons. Le mycélium pousse ici sur de la paille, c'est de la paille bio. Et à l'état sauvage, ce mycélium se développe sur des souches d'arbres, en général des arbres qui sont morts. Et le mycélium va s'installer dedans et commencer à manger cette source de cellulose, pour se nourrir et pour pouvoir se reproduire plus tard. Nous, on triche un petit peu, finalement, dans cette chambre. On va faire uniquement de la paille, de la paille bio, pour pouvoir avoir des champignons bio. Et on va reproduire dans cette salle un écosystème automnal, dans lequel le champignon va se sentir stressé pour se reproduire. Pour Nicolas d'Azemar, cultiver des champignons locaux est une nécessité, d'autant plus que les champignons de Paris viennent rarement de la capitale. Ce qu'on appelle le champignon de Paris, évidemment, il ne pousse plus à Paris. Il poussait avant dans les catacombes, parce qu'on avait des grandes carrières de pierre qui n'étaient plus utilisées. Et comme à Paris, à cette époque-là, on avait encore l'attraction à cheval, on pouvait récupérer le fumier de cheval et s'en servir pour faire pousser les champignons dans les catacombes. Maintenant, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus de production de champignons. Et les champignons de Paris, pour plus de 70%, viennent de Chine. Le reste d'Ukraine, de Pologne, d'Italie ou de pays qui sont loin. Donc on veut faire du champignon local et qu'on est à Marseille, on n'a pas trop envie de faire pousser des champignons de Paris. On a surtout envie de faire pousser des champignons pour les Marseillais. C'est pour ça qu'on s'appelle les champignons de Marseille. Dans cette champignonnière, le shiitake est une référence. Le mycélium du shiitake a besoin d'être à l'air libre, contrairement au mycélium du pleurote. Le mycélium du pleurote a besoin de rester dans le noir et d'être protégé. C'est pour ça qu'on lui garde le plastique. Ici, le shiitake a besoin d'être à l'air libre, de pouvoir respirer. Le shiitake est un champignon qui ne pousse pas par grappe, mais qui pousse champignon par champignon. Donc on ne peut pas le cueillir comme on cueille le pleurote à la main, grappe par grappe. Donc le shiitake a besoin d'être traité un petit peu plus précautionneusement. Et on le coupe au ciseau, shiitake par shiitake. Ce champignon est cultivé depuis 2000 ans en Asie et détient de nombreuses vertus. Les japonais en mangent un cru tous les matins pour assurer un système immunitaire sans aucune faille. Le shiitake protège des maladies cardiovasculaires, du cholestérol, de la chute des cheveux. Il est donc très protéiné aussi, très riche en vitamines. C'est un aliment qui permet de rester en forme. A ce jour, l'association des champignons de Marseille récolte en moyenne 90 kg de pleurote et 50 kg de shiitake par semaine. L'agriculture urbaine a de beaux jours devant elle.